Sourate, les appartements Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Ô vous qui croyez ! ne prenez pas d'initiative, devançant ainsi les ordres de Dieu et de son messager. Et craignez Dieu. Dieu entend tout et sait tout. Ô vous qui croyez ! ne couvrez pas de votre voix, celle du messager, et ne parlez pas en élevant la voix devant lui. Vous risqueriez que vos actions deviennent vannes sans que vous vous en doutiez. Ceux qui baissent la voix en s'adressant aux prophètes sont ceux dont Dieu a soumis le cœur à l'épreuve de la foi. Ils bénéficieront de l'absolution de leurs péchés, et recevront une grande récompense. Ceux qui t'appellent de l'extérieur de tes appartements, habitations privées, sont inconscients pour la plupart. C'eût été meilleur pour eux s'ils avaient patienté jusqu'à ce que tu viennent à leur rencontre. Mais Dieu est indulgent et clément. Ô vous qui croyez ! Lorsqu'un scélérat vous apporte une nouvelle, assurez-vous de son authenticité, vous risqueriez sinon de porter préjudice à des innocents par ignorance, et d'en éprouver des remords par la suite. Sachez qu'il y a parmi vous le messager de Dieu. S'il devait vous satisfaire concernant un grand nombre de questions, vous seriez certainement bien embarrassés. Mais Dieu vous a fait aimer la foi et il vous l'a rendu avenante, et il vous a fait prendre en horreur, la dénégation, la perversité et la désobéissance. Cela sont les biens guidés sur la voie de la rectitude, par un effet de la grâce et de la bénédiction de Dieu, car Dieu est omniscient et sage. Lorsque deux groupes de croyants combattent les uns contre les autres, réconciliez-les. Mais si l'un d'eux agresse l'autre, combattez alors l'agresseur jusqu'à ce qu'il se conforme à la volonté de Dieu. S'ils s'y conforment, réconciliez-les avec impartialité et agissez équitablement, car Dieu aime ceux qui agissent avec équité. Les croyants sont frères, en leur religion. Non ? Réconciliez donc vos frères et craignez Dieu, puissiez-vous obtenir sa miséricorde. Ô vous qui croyez ! Ne vous moquez pas les uns des autres, car il est possible que ceux qui sont ainsi raillés soient meilleurs qu'eux, ceux qui se moquent d'eux. Il en est de même pour les femmes entre elles, car, il est possible que celles qui sont raillées soient meilleures que celles qui les raillent. Ne vous calomniez pas et ne vous affublez pas de sobriquet. Combien il est détestable d'être qualifié de celléral lorsqu'on a embrassé la foi. Ceux qui ne cessent pas, de donner des sobriquets, sont les injustes. Ô croyants ! Évitez autant que possible la suspicion, car il est des suspicions qui sont des vrais péchés. N'épiez pas vos moindres faits et gestes, les uns les autres. Ne vous dénigrez pas les uns des autres. Lequel d'entre vous voudrait manger la chair de son frère mort, car c'est à cela qu'est comparé la calomnie ? Cela vous répugnerait certainement. Craignez donc Dieu. Il est indulgent et miséricordieux. Ô homme ! Nous vous avons créé mâle et femelle, et nous vous avons constitué en peuple et en tribu, différent, afin que vous alliez les uns vers les autres, pour vous connaître. En vérité, le plus disposé à le faire est pour Dieu le plus pieux. Dieu est omniscient et connaisseur. Les Bédouins, arabes du désert, disent, nous croyons. Dis-leur, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes seulement soumis, car la foi n'est pas encore perçue par vos cœurs. Mais si vous obéissez à Dieu et à son messager, il ne vous fera pas perdre le mérite de vos œuvres, car Dieu est indulgent et clément. Les vrais croyants sont ceux qui ont foi en Dieu et en son messager, sans avoir jamais douté, et qui vouent leur bien et leur personne à la cause de Dieu. Tels sont les croyants sincères. Dis-leur, prétendez-vous informer Dieu sur la réalité de votre foi, alors que la science de Dieu embrasse tout ce qui est dans les cieux et sur la terre ? En vérité, Dieu est omniscient. Il se targue de t'avoir accordé une faveur en se ralliant à l'islam. Dis-leur, ne vous targuiez pas de m'avoir accordé un bienfait par votre ralliement à l'islam, car c'est Dieu qui vous rappelle qu'il vous a accordé sa grâce en vous guidant vers la foi, à supposer que vous soyez sincères, dans votre foi. Dieu, qui connaît parfaitement le mystère des cieux et de la terre, observe parfaitement tous vos agissements. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501